Cet épisode est une présentation des repas prêts à manger de Mademoiselle Flexine Tarienne. Je vous recommande fortement ce service qui est adapté à l'appétit des coureurs et coureuses. Je suis moi-même sur la diète Flexine Tarienne depuis un bon petit bout de temps. Jusqu'à présent, j'apprécie beaucoup ses santé, ses véganes et il y a aussi des options non-véganes. C'est à prix très raisonnable, surtout quand on compare aux autres services qui chargent des prix vraiment pas rapport, surtout pour la quantité qu'ils offrent. C'est des bonnes portions. Allez suivre sa page Facebook, Instagram, Mademoiselle Flexine Tarienne pour voir les menus des semaines à venir. Utilisez le code promo MONDE de la course 10 pour avoir un beau rabais de 10%. Ça rend ça encore plus abordable. Monde de la course 10, ne gênez-vous pas. Mademoiselle Flexine Tarienne, une petite entreprise locale située à Laval et qui livre à Montréal et aux alentours. Allez-y sur ce, bon appétit et bonne écoute. Bienvenue au Monde de la course. Cette semaine, on est très content. On a un sujet à discuter qui était le 10 kilos, le monde de la course en cours Montréal. qu'on a fait sur le parcours d'en cours Montréal avec un peloton d'élite très relevé, comme on avait vu il y a très longtemps. En tout cas, ça faisait assez longtemps qu'on avait vu ça au Québec avec le coronavirus qui a annulé pas mal toutes les grosses compétitions. Merci à Jonathan Tedeschi et Catherine Gagné de vous être joints. Les deux gagnants de l'édition, merci de vous joindre à nous. Je sais que vous êtes quand même pas mal occupés de la correction hier. Bon, le train-train qui est quand même busy. Donc, merci de nous laisser un petit peu de temps pour nous accorder cette entrevue. Juste avant de commencer, qu'on discute de vos courses, on va juste rappeler aux auditeurs les résultats qui ont été faits. Donc, c'était au parc Jean Drapeau sur le parcours dans le fond de la course d'en cours Montréal qui était censé avoir lieu et qui a été annulé environ 2-3 semaines de préavis. Malheureusement, c'était trop difficile à faire avec les conditions, la santé publique, etc. En première position, on a eu Jonathan Tedeschi autour de 35-30-20. Je pense que c'est que tu n'as pas arrêté la montre tout de suite après et que tu continues un peu de cool-down. Dans ses alentours-là, 5 secondes près, disons. Ensuite, en deuxième, Anthony Larouche, 30-44. Benjamin Raymond, 30-47. J'ai terminé, François Jaurian, 30-57. Patrice Lamonté, 31-06. Ensuite, on a eu Alexandre Serré, 33-09. Olivier Cyr, 33-11. Jean-René Caron a dû abandonner après environ 6 kilos. Et Ryan Chavbutch, je suis désolé, je malmène toujours son nom de famille. Lui aussi, dans ses alentours-là, après environ un tour, il a dû abandonner. Et du côté des femmes, toute une performance, Catherine Gagné. Toi aussi, Joe, c'était une performance. Mais Catherine Gagné qui était vraiment loin devant les compétitrices. 34-54. Sub 35. Puis je tiens à mentionner, le parcours était mesuré. Ce n'était pas des temps strava un petit peu boostés. C'était vraiment sur un parcours mesuré, certifié. Et même qui vantait un petit peu. Ensuite, Sabrina Singelet, 36-43. Alex Castonguay, 37-01. Jen Downing-Medley, 37-04. Puis du côté des femmes, il y en avait moins qui faisaient le 10 kilos. Mais il y en avait quelques-unes qui faisaient un 5. Puis qui ont pu se joindre à vous, je crois, pour un tour ou deux. Des fois, je pense que c'était le deuxième tour, en tout cas, que Chloé Grégoire, la gagnante du 5 kilos, m'a dit qu'elle s'est jointe à toi, Catherine. Elle a fait 17-30. Donc à peu près exactement ton split. Parce que si on fait 17-30 fois deux, ça fait 35 flats exactement. Muriel Aglo, 18-30. Laura Van der Veijen, 18-48. Gabriel Champigny, 19-28. Et Hélène Pylaine Fortin, 19-41. Donc maintenant qu'on a un peu donné du contexte pour les auditeurs, Tout d'abord, je vais juste demander pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, juste de donner une petite idée de votre parcours. Mettons, combien de temps ça fait que vous courez. Puis quelle est votre spécialité? Parce que je sais que, bon, Catherine, toi tu te spécialisais pas mal plus dans le cours avant. Je pense que c'est une de tes distances les plus longues. Fait que tu sais, on va commencer par toi, disons. Pourrais-tu juste nous dire, dans le fond, ça ressemblait à quoi un petit peu ton parcours dans le monde de la course, très brièvement? Oui, bien, premièrement, merci pour l'invitation. Puis de nous permettre de parler de cette course-ci, entre autres. Pour ma part, ça fait environ une dizaine d'années que je fais de l'athlétisme. Je suis assez récente, là, je pense, là-dedans. J'ai commencé assez tard, là, par 22-23 ans. J'ai commencé avec le Rouge et Or, en fait. Donc, directement, là, j'ai fait une année de cégep de cross-country. Puis par la suite, j'ai tout de suite rentré dans le Rouge et Or. J'avais la chance que l'équipe n'était pas encore super forte comme elle est aujourd'hui. Fait que ça m'a comme donné une chance, finalement. Ça a vraiment été une chance. Puis, donc, c'est ça. Puis pendant mes années, là, au Rouge et Or, je suis vraiment plus spécialiste du 800 m. Oui. C'était vraiment ma distance de prédilection, là. L'hiver, je faisais 600 000. L'été, je faisais 800 m. Puis, au terme de mes cinq années universitaires d'éligibilité, je trouvais ça un petit peu difficile, là, de continuer le 800 m. Je trouvais ça lourd physiquement puis mentalement. Puis, c'est là que j'ai décidé un petit peu de juste faire changement. Tu sais, juste me changer un peu les idées. Puis, j'ai décidé de me donner des chances sur les plus longues distances. Puis, à la date, je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Mais, moi, c'est pas mal ça, mon parcours. Je pense qu'il y a de quoi être content. Puis, tu sais, j'ai demandé à Mathieu tantôt de vérifier c'était quoi le pointage IAF pour relativiser c'est quoi. Parce que, bon, moi, à base, je ne savais même pas. Je me doutais que c'était bon, surtout quand je regardais le gap avec le reste de la compétition. Mais, c'est toujours dur quand tu n'es pas habitué. Puis, bon, là, j'ai comparé avec Mélanie qu'elle, elle avait, je pense, 35-06. Mélanie Miran, elle avait fait 35-06 au Vancouver Sunrun ou, en tout cas, le 10 kg qui est super rapide, qui est descendant, donc qui n'est pas légal. Puis, toi, tu as fait 10 secondes plus vite puis il vantait. Fait que, Mathieu, ça donnait combien en termes de pointage? Ça donne 991 points, le 34-54. Puis, ça équivaut environ combien? Bien, ça équivaut combien pour un? En fait, c'est sub-30 du coup de ce que ça vaut côté homme. Je n'ai pas le temps exact, mais sub-30, oui. Donc, c'était, je pense, oui, c'était la performance du week-end, du moins côté femme. Puis, je dirais tout confondu. Bien, combiné aussi parce que, bien, Joe, sans rien t'enlever, Joe, ça donne 926, le 30-20. Donc, 926 par rapport à 991 pour 4. Qui est demain très solide, somme tout, là, en plus avec le vent qu'on a eu. Puis, bon, bien, Joe, si tu pourrais, Jonathan, pourrais-tu juste un peu t'introduire? Toi, dans le fond, tu es initialement un gars de Montréal. Là, tu es allé à Québec. Donc, si tu peux juste brièvement nous raconter ça. Ouais, bien, moi, j'ai commencé plus mon parcours avec, en commençant au soccer, dans le fond, là. Moi, mes parents, c'est ça, ils m'ont comme transmis ça de très jeune. Fait qu'à 4 ans, j'avais comme un ballon dans les pieds. Puis, jusqu'alors, environ, tu sais, 18 ans. Après, on dirait qu'après le U18 au soccer, on dirait que ça se perd un peu. Il y a plus des ligues d'adultes et tout ça. Fait que j'ai été initié, dans le fond, c'est ça. J'avais fait un cross country à l'île Saint-Hélène. Ceux qui sont à Montréal connaissent bien ces cross country, là, quand on est à l'école, là, à l'école secondaire. Puis, j'avais fini, c'est ça, j'avais fini comme dans le podium avec, en courant avec des vents. Des vents! Des vents! Oh my God! Ils m'a caché comme des souliers de skate, genre full loose. Je pense que j'avais au moins, je pense que je les avais bien lancés, mais je n'avais pas le bon hockey. C'est clair, oui. Wow! À partir de là, il y avait Jean-François Martel, justement, des vainqueurs qui m'ont dit, « Hey, ça ne tenterait pas de se concentrer un peu sur ce sport-là. » Puis, fait que j'ai comme un peu, j'ai fait un peu des deux sports comme un tout bon élève au secondaire. On explore un peu de tout. Puis, par la suite, plus, je vous dirais, peut-être fin de secondaire, je me suis plus spécialisé à la crise à pied. Fait que 17-18 ans. Puis, ensuite, c'est ça. Ensuite, après, j'ai compétitionné aussi au Cégep, Maisonneuve et Uncic. Puis, après, j'ai décidé d'aller à Québec avec Eurogéor, où je suis là, présentement. OK. C'est aussi sur courte distance, Joe? Oui, aussi. Bien, moi, c'était plutôt des plus longues distances à la base. Donc, je vous dirais, tu sais, admettons, moi, ça serait peut-être plus du 3 kg à l'intérieur, puis plus du 5 000. Puis, du cross-country, j'ai quand même eu des bonnes saisons de cross-country aussi. Fait que je vous dirais, c'est un peu plus long que Catherine à la base de moi. OK. Oui, tous les deux, vous étiez, à la base, je vous connaissais plus pour, mettons, vous étiez plus connu pour vos performances sur piste. Toi, plus 5 000, 3 000, Catherine, 800 mètres, principalement. Mais c'est ça, avec le cross-country, je pense que ça vous a peut-être un petit peu... Ça a fait que la transition était moins rough, peut-être, pour faire des 10 kg route. Puis bon, en tout cas, pour l'instant, c'est assez prometteur, du moins. C'est sûr, c'est pas officiel, mais quant à moi, ça vaut à peu près un résultat officiel, vu que c'était un parcours mesuré, puis bon, c'était à peu près comme une course. Il y a juste un petit peu moins de foule, mais... Puis dans le fond, je voulais savoir, tout d'abord, Catherine, pourrais-tu nous guider un petit peu comment s'est passée ta course? C'était quoi tes attentes? Est-ce que tu t'attendais à faire un sub 35 ou tu t'es surprise un peu là-dedans? Oui, je me suis moi-même surprise, là. Même que je me souviens qu'Alex me demandait comment que je visais au total. Puis j'avais comme pas vraiment pensé à ça, tu sais. Je me suis juste dit, je pars en 3.30, puis on verra qu'est-ce qui arrive. Puis si je le tiens, tant mieux. Si je le tiens pas, bien, c'est pas plus grave que ça. Pour moi, c'est ma deuxième tentative de 10 km sur foot. OK. Donc, je savais que j'étais en forme, je savais que je faisais des bons entraînements, mais tu sais, de là à dire, ouais, je vais faire sub 35, je l'avais même pas nécessairement en tête, là. Parce que si tu faisais 3.30, ça te menait à quel pace? Je veux dire, combien? 3.30, c'est 35. 35 flat, OK. OK, mais là, c'est... OK. Fait que c'était quand même... Mais c'est quoi que tu me parlais pas? Ouais, ouais. J'y pensais vraiment à un kilo à la fois, puis dans ma tête, j'avais même pas réalisé. C'est comme si j'avais pas réalisé que j'allais pouvoir tenir ce pace-là pour toute la course, tu sais. Mais c'était seulement la deuxième fois que tu faisais un 10 cas en mode compétition, comme ça? Sur route, oui. Ah oui? OK. Puis quand tu disais, mettons, tu disais, bon, 3.30, est-ce que quand tu fais sur piste, un 10 000 mètres sur piste, suffis-tu un peu plus rapide ou comment tu fais la... Y a-t-il une distinction à faire entre les deux? Ah, bien, c'est... J'ai pas fait de... J'ai jamais fait de 10 000. Sur piste non plus? OK. Les 10 kilos, j'ai... J'en ai fait en crosse, mais... Ah, en crosse, OK. C'est pas la même chose, non. Non, 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 c'est ça. C'est vraiment... Je me suis juste dit ça. J'avais fait un bon 5 kilos il y a deux semaines, en entraînement aussi. Puis ça m'avait fait un 16.50 sur 5 kilos. OK. Fait que je me disais que si je partais en 3.30, là, je me disais, je pense que ça pourrait être le bon pace. Puis finalement, c'est parti un peu vite, tu sais, si on revient à la course. Oui. Puis c'est parti, c'est Diane qui a pris le lit pour la course. Puis là, c'est parti, c'est le seul split que j'ai regardé, moi, c'était mon premier split, puis c'était 3.25. OK. Là, je me suis dit, oui, à voir, tu sais, si ça tient le coup. Puis tout de suite, là, on a pris le vent, puis fait que là, c'était Diane qui était devant, puis je suis allée l'aider, tu sais, pour qu'on split un petit peu, là, tu sais, je pense qu'on était toutes là pour faire des bons temps. Fait qu'à mi-chemin, là, au kilo, bien là, j'ai passé, puis là, c'est ça, là, je suis partie plus avec Sabrina. Oui. Puis ce qui m'a vraiment avantagée dans la course, c'est qu'il y avait des filles qui partaient un 5 kilos à ma mi-course. Donc, à mon 5 kilos. Parce qu'arrivée aux 5 kilos, je suis rendue pas mal toute seule. Oui. Puis quand je suis allée au départ du 5, bien, elles, elles ont parti. Fait que ça, c'est sûr que c'est un avantage, là, de la course qu'on avait. Oui, oui. Parce qu'en course officielle, on ne peut pas faire ça, il ne peut pas avoir des radis qui partent en plein milieu de la course. Fait qu'eux, ils m'ont vraiment relancée, tu sais, ça faisait peut-être un kilo que j'étais toute seule ou deux. Puis là, ils sont partis, puis ça m'a vraiment relancée dans ma course, tu sais, ils sont partis quand même vite. Mais je me suis dit, OK, j'ai pas le choix, il faut que j'embarque parce que le vent, le vent, la deuxième fois, était quand même très… Il était pire. Il était vraiment plus fort que la première fois. Oui, oui, c'était quand même… Fait que même chose, en fond, c'était Chloé qui m'a tiré plus que la moitié, là, au moins, je dirais 1 à 1,5 kilos, là, dans le stretch. Puis après ça, je lui ai dit, OK, je vais t'aider aussi, tu sais, parce qu'on faisait une course, je n'étais pas là pour me rabiter non plus. Fait que j'ai passé le vent, puis c'est arrivé au bout de la stretch, là, je savais qu'il me restait 2 kilos, puis j'ai accéléré comme peu, là. T'as tout donné ce qui restait, ouais. Oui, oui. Ah, c'était le fun, oui. C'est très mal comme ça que ça s'est déroulé. Puis moi, j'ai vu Joe terminer, puis si je ne me trompe pas, aller te rejoindre pour refaire une fin de course avec toi, pour te passer pour la fin, ouais. Ouais, ouais, ouais. Fait que il te restait du jus, Joe. J'ai eu un 4 minutes au moins de repos. Ouais, ouais, ouais. Ou plus, 5 minutes. Ouais. On est en train de faire. Ah, c'est vrai. Si je suis allé voir à 35, il y avait au moins un 5 minutes de repos, mais ça aussi, là, tu sais, avoir des gens comme ça, là, qui craignent, là, pour les… Les 200 derniers mètres, ou ce qu'on m'a dit, je ne sais pas combien, là, c'est… Ça a l'air, là, parce que la droite, là, était longue, là. Ouais. Ouais. Ah, non. Le deuxième tour, c'était comme deux fois pire, au moins, dans ma tête, à moi, là, du moins, là, juste le vent de face qui s'était levé, puis après ça, le… Je ne sais pas, quand il te reste, bon, tu tournais, puis il te restait 2.5 environ, mais je ne sais pas, c'était… Je trouvais que ça passait lentement, peut-être parce que j'étais un peu cassé, là. Mais bon, mais oui, définitivement, c'est un bon point que tu amènes, le fait du 5 kilomètres de filles qui… Dans le fond, ils voulaient partir avec vous, mais finalement, je pense qu'ils se sont pointés un peu en retard, puis ils se sont dit, bon, on va partir le deuxième lot. Puis ça a super bien tombé, au final, parce que c'est ça que tu avais besoin, tu sais, être tout seul, les derniers 5 kilos, c'est rough, là, mettons. Ouais, ouais, ouais. Ouais, d'avoir ça, ça a dû quand même aider, mais quand même, être sub 35, c'est énorme. Je pense, je ne sais pas, c'est qui la dernière fille au Québec qui a fait ça, mais ça fait un petit bout, là, qu'on a vu ça sur route, du moins. Puis ensuite, si on revient à toi, Joe, on est parti en Pâques, bon, ça allait bien, mais je pense, je pense que tu as quand même mené une bonne partie, ou… Ben, en tout cas, je vais te laisser raconter, parce que toi, tu étais dans ta peau, comment ça s'est passé, dans le fond, ta course? Ben, c'est ça, tu sais, on avait le privilège de se parler avant la course, tous les coureurs ensemble, je pense que ça, c'était un gros plus, là, tu sais, des fois, dans les courses, il y a beaucoup d'imprévisibilité, là, mettons, il y a quelqu'un qui veut partir super rapidement, tout ça, donc, on s'était tous un peu, on s'était tous dit, finalement, qu'il y a 15-10 ou autour d'eux, c'était pas mal notre objectif. Pour 5 kilos, au moins. Ouais, au 5 kilomètres, ouais, pis on avait tous l'air pas mal d'accord avec ça, fait que, moi, je trouvais que c'est un petit peu lent, par rapport à la forme que je pensais avoir, là, dans le fond, là, en ce moment, mais je me disais, je pense que j'aime mieux, quand même, courir avec du monde, quitte à, au pire, accélérer au deuxième 5 kilomètres, là, je veux dire, ouais, fait que, moi, c'est ça, pis là, en plus, c'est ça, fait que là, on est parti, dans le fond, pis pour mettre en contexte, c'est ça, comme vous l'avez dit tantôt, c'était deux loops, environ, là, donc, deux loops de 5 kilomètres, pis, c'est ça, je pense que, ben, je pense que, toi, t'as poussé pas mal le premier kilomètre, pour le passer rapidement. Mais, je suis toujours, moi, je suis toujours dans le même, tu sais, je me dis, je vais pas partir trop vite, je vais pas, pis là, je pars, pis je suis tout excité, pis je le sens même pas, mais bon, je suis parti, je menais, c'est comme, c'est mon truc, pis là, après ça, j'ai laissé, je les ai laissé, mais moi, j'ai pas regardé, en fait, le premier kilo, peut-être que c'était un petit peu rapide, mais, mais bon, on s'est calmé, là, je pense. Ça t'a donné quoi, toi? Ben, c'est ça, moi aussi, j'avais pas regardé, dans le fond, fait que, c'est une différence que j'en suis rendu compte, là, mais, bon, c'est ça, c'est comme le centre au bingo, là, c'est comme un kilomètre gratuit, fait que, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, j'en ai dit, moi aussi, là, t'sais, c'est pas grave, si on va un peu plus vite, il est gratuit, t'sais, fait que, pis après, dans le fond, t'sais, je dirais qu'après le premier kilomètre, ben, il y a le vent qui, t'sais, on avait la strèche devant, pis, fait que, on était tous là, je challengeais, autant côte à côte, qu'on n'a pas formé une ligne, une belle ligne rectiligne, là, t'sais, on était vraiment côte à côte, on s'échangeait de ligne, là, il y avait moi, Patrice, Ben Ray, pis, je pense, ben, vous, vous étiez, vous étiez toutes là, je pense, en arrière, là, Ouais, ben, on était quand même un gros motton, là, t'sais. Ah, non, c'est ça, exact, pis, mais malgré ça, je pense, c'est ça, moi, moi non plus, j'ai pas regardé ma montre pendant la course, mais, je pense, c'est ça, le troisième kilomètre, on l'a quand même fait vraiment plus lentement, là, je pense, ça a donné autour de 3.8, 3.9, fait que, t'sais, ça me faisait quand même, t'sais, veux, veux pas, sur un 10 kilomètre, ça coûte cher, quand t'as un kilomètre qui est vraiment plus lent, là, pis, à ce kilomètre-là, j'ai justement demandé, à Benjamain Raymond, parce que, j'avais pas regardé ma montre, j'ai dit, c'était-tu lent, c'était que le mec-là, il m'a dit, ouais, quand même, pis, là, j'ai essayé de réaccélérer, dans le fond, pis, pis, là, ben, là, à partir, quand on a repris, dans le fond, quand on a fini de, la grosse stretch avec le vent, ben, on avait le vent dans le dos, finalement, pis, à partir de là, on a continué à pousser encore, je pense, un petit peu plus, pis, dans le fond, dans mes souvenirs, j'avais, je voyais Benjamain Raymond, qui était quand même côte à côte avec moi, pis, je pense, c'est vraiment à partir du 5 km que, là, je me suis dit, ben, là, il faudrait que je parte, dans le fond, pis, dans ma tête, c'est de même, ça s'est passé, j'ai pas trop, j'ai pas, tu sais, j'ai pas vu en arrière, tellement, qu'est-ce qui s'est passé, là, mais, je me suis comme dit, ben, là, faut que je parte, pis, c'était le fun, qu'il y avait un vélo en avant, mais, il a quand même bien fait ça, parce que, il se mettait pas à un mètre pour me tirer, tu sais, il se mettait, c'était vraiment plus légal, dans le fond, pis, tu sais, moi, dans ma tête, je suis comme, ok, dans le vent, j'essaie de me mettre derrière, mais, tu sais, il a vraiment bien fait sa job, pis, il est allé assez vite pour pas que je m'accroche, fait que, je me suis comme passé un peu tout seul contre le vent, mais je me suis dit, c'est quelque chose que je dois faire, là, pis, c'est vrai, moi aussi, dans ma tête, j'ai eu l'impression qu'il était plus, plus fort, le vent, en deuxième tour, Il l'était, il l'était. Tout le monde a senti ça, oui. Oh, c'est ça. Pis, je veux pas finir avec le vent dans le dos, mais en ayant travaillé tellement fort, 2,5 kilomètres, avec le vent dans le dos, on dirait que c'était tough, mais, ouais, c'est ça, fait que je pense, j'ai quasiment splitté un petit peu plus vite, mais pas trop le deuxième tour, mais j'ai quand même, tu sais, j'ai trouvé ça le fun, de quand même, tu sais, finir, ben, faire un deuxième tour rapide, même du sol avec le vent, là. Fait que... Ouais, je pense qu'on est... Aviez-vous... Ah, excuse-moi, François, j'allais me demander, aviez-vous remarqué, après 5K, combien ça a donné, votre premier 5K? J'ai pas vu... Moi, je pense qu'on était autour de 15-15, environ, quelque chose du genre. Moi, c'est ça que j'ai entendu, pis c'est ça que j'ai vu à peu près quand j'ai regardé sur Strava après. Fait que t'aurais raison, si tu dis que c'était plus rapide, parce que ça fait 15-15, pis là, pour arriver à 20, ben, c'est un 15-5 ou 15-6 flat, fait que ça aurait de l'allure qui était un peu plus vite. Mais, ouais, moi, je me souviens, j'étais avec... Dans le fond, on était tous ensemble encore jusqu'à peut-être 5, pis là, on a le vent de face qui arrive, pis là, on est comme... Oh my God, faut qu'on s'accroche. Pis là, toi, genre, tu y vas. Pis là, les autres... Moi, j'étais avec les autres, j'étais déjà essoufflé, pis là, on t'a laissé partir, pis là, c'était comme... Dès qu'il y avait un petit gap qui se faisait, je me souviens, on se battait pour essayer. Pis là, dès qu'on allait devant, moi, je le sentais... Dès que j'allais devant, ma pace droppait de quasiment 20 secondes, là, t'sais, ben, peut-être pas ça, mais c'est ma sensation, c'était tellement fort. Fait que là, c'est ça, on se battait les trois pour essayer d'aller te chercher, pis non, t'étais parti, t'étais à un autre niveau. Mais, ouais, non, c'était le fun comme course, mais c'est ça, c'est sûr, on se demande, bon, qu'est-ce que ça aurait pu faire si le vent n'avait pas été là, évidemment, mais, t'sais, au moins, c'était quand même un parcours plat. Là, c'est le fun de deux loups, parce que ça te donne une idée, t'as un split de 5K exact, ben, à peu près exact, pis ça peut te donner un peu une idée. Bon, il m'en reste juste un. Pis, bon, en tant que coureur de piste, on est un peu habitué à ça. Je veux savoir, dans le fond, vous, c'est quoi, à quoi vous attribueriez votre succès en ce moment, votre niveau de forme? Est-ce que, comme, c'est une force de motivation à travers la pandémie, parce que c'est pas... Ben, je sais qu'il y a beaucoup de coureurs qui ont l'air, quand même, si je regarde les résultats d'Anthony Larouche, Benjamin, Raymond, ils ont l'air quand même d'avoir eu des somme-tout de bons résultats, de s'être bien entraînés, mais bon, il y en a d'autres. Tu sais, moi, je suis correct avec mon résultat, pis, bon, il y en a que... On dirait que l'entraînement, c'est un peu plus dur avec la pandémie, de moins s'entraîner avec les autres. Vous, est-ce que vous entraînez en solo, comment c'est, pis c'est quoi que vous diriez qui est le secret? Ben, vous êtes pas obligés de le dire exactement, mais en général, c'est quoi que vous pensez qui va en votre faveur pour votre entraînement, pis votre niveau de forme actuel? Vraiment, bonne question, c'est vraiment dur de mettre le doigt sur quelque chose, mais pour ma part, moi, c'est sûr que ça fait déjà deux ans que je m'entraîne plus en solo, fait que là, avec la colise, ça n'a pas changé grand-chose pour moi. Je m'entraînais déjà toute seule, pis j'ai juste comme continué à m'entraîner toute seule, parce qu'en fait, j'ai changé d'entraîneur, avant, je suis avec Félix-Antoine, pis maintenant, depuis deux ou trois ans, c'est Joël Bourgeois qui m'entraîne. Fait que c'est sûr que ce changement-là, ça m'a permis d'être meilleure sur le long, de travailler des qualités que j'avais peut-être un peu moins travaillées en étant plus spécialiste du 100 mètres. Honnêtement, je ne sais pas, moi, j'ai plus l'impression que c'est la course qui m'a aidée dans la pandémie et non le contraire, là, c'est que ça permettait de sortir, pis tu sais, on a comme, tu sais, là, je vais parler pour les deux, peut-être parce qu'on avait un petit peu plus la même routine, mais on s'est mis à avoir une routine où on se levait, on prenait un petit déjeuner, une petite portion de déjeuner, pis on allait immédiatement faire notre entraînement, courir, pis ça nous permettait de sortir, pis c'est à peu près le seul endroit où on pouvait aller, c'était à l'extérieur, c'était courir, là. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a eu une. Avez-vous fait votre entraînement à l'extérieur cet hiver ou sur tapis, des entraînements difficiles sur tapis à l'intérieur, j'imagine? Non, c'est ça, moi, je m'entraîne vraiment 100% à l'extérieur l'hiver. Ah, oui. Depuis 2-3 ans, ben, ouais, il y a une année qu'on a été en Espagne, pis c'était pas très difficile, mais depuis 2-3 ans, je m'entraîne 100% à l'extérieur, pis je l'ai, lui, c'est vraiment quelqu'un qui, tu sais, il est bon là-dedans, là, de me dire, de me donner des cues, tu sais, pour me dire avec la température, tu peux aller, par exemple, des fois, je fais des entraînements sur la neige, tu sais, tant qu'il fait vraiment 3 à la neige, elle devient super tapée, tu peux mettre un suivi de trail, pis tu peux aller faire des intervalles là-dessus, effectivement, c'est vraiment bon. Les entraînements sont vraiment adaptés en fonction des conditions, même des conditions du sol. Exact, moi, vraiment, pis, admettons, si une tempête, ben, je vais devancer mon entraînement pour pouvoir le faire avant la tempête, etc., mais je trouve que cet hiver, quand même, c'est vraiment facile de s'entraîner dehors, j'ai trouvé qu'on n'a pas eu beaucoup de tempêtes de neige ou que ça nous empêche un peu plus. À Québec, on a eu beaucoup d'endroits où c'était tapé. OK. Au moins, ça a vraiment facilité. J'aurais pas de trucs magiques, là, je pense que... Mais c'est la constance, j'ai l'impression, pour vous. Oui, la constance, pis de pouvoir s'entraîner, de pouvoir continuer l'entraînement comme ça à l'extérieur l'hiver. Si on est obligé de réduire ou de constamment adapter l'entraînement à toutes les semaines à cause des conditions extérieures, c'est là que ça ajoute une couche de complexité. Mais si t'as pas eu ça, c'est super. C'est vraiment super. Voulais-tu raconter quoi, Joe? Ben, tu sais, tu l'as nommé rapidement, mais tu parlais de constance, pis, tu sais, qu'est-ce qu'il fait avec ce travail, je trouve, c'est justement ça, c'est voir ton diagramme à bande, finalement, pis voir si à travers c'est ça, c'est à toutes les semaines, tu vois, toutes les semaines, pis, tu sais, moi, je comptais ça, parce que, admettons, quand je vais chez la physio, elle me disait, admettons, ça va comment, pis tout ça, pis là, je me dis, ben, je vais aller voir sur mon Strava, bon, comment ça va, depuis combien de temps ça va, tu sais. ça fait 15 semaines que je suis en haut de 100 km, pis que ça va quand même bien, tu sais, wow, ouais, c'est ça, tu sais, quand c'est rendu que tu comptes plus quasiment en mois ou en trimestre, ton niveau de fond, ton niveau de constance, je trouve que ça, ça peut expliquer une partie, je pense, d'une réussite, admettons, mais ça explique pas dans le sens que, admettons, je pourrais te dire que moi, admettons, je suis peut-être plus atypique qu'à Québec, je suis d'un coureur qui court super lentement, si je me compare aux autres coureurs, là, mais, c'est quoi ton pace de jog? C'est genre 4-30, environ, tu sais, 4, elle court plus vite que moi, genre, tu sais, ok, ok, c'est ça, les blagues, là, pis, admettons, moi, à 4-30, je suis quand même bien, pis, des fois, c'est ça, on va courir les deux ensemble parce qu'on a le même pace de jog, tu sais, pis, c'est ça, je sais pas, moi, c'est comme un pace dans lequel je suis bien, c'est sûr que, des fois, je peux aller plus vite, mais, on dirait que je sens pas la nécessité d'aller plus vite, pis, on dirait que je suis bien à un certain rip, pis, mais, Krem, ils joguent à combien, les autres gars de Québec? Genre, toi, t'es à 4-30, pis, t'sais, t'es lent, fait qu'eux, ils joguent à, genre, 4 flats, ou, c'est quoi? Ouais, c'est pas mal ça, là, je suis au chien, Ok, ok. Fait que, moi, j'essaie d'influencer tout le monde pour courir un peu plus lent, parce que sinon, on peut pas courir en deux. Ouais, ouais. Mais, sinon, ben, on a eu la chance de pouvoir s'entraîner quand même tous, ben, un bon groupe de gars, une coupe, une coupe qui était là à la course, justement, en fin de semaine, on s'entraîne quand même ensemble, fait que, ça, c'est sûr que ça l'aide, là, justement, d'avoir des personnes du même niveau qui s'entraînent ensemble, fait que, moi, vraiment, un peu, ma philosophie, c'est, je me donne quand même aux entraînements d'intervalle, tu sais, d'intensité, deux fois par semaine, mais le reste du temps, je vois ça plus comme, c'est comme une récupération plus active, puis, exactement, faire du volume lent, dans le fond. Ouais, c'est sûr, exact, ouais, vraiment. Cool. C'est cool. Puis, je suis curieux, mais semble, je sais pas, un bout, ou est-ce que c'était encore le cas, ou côté nutrition, ou plus, ou... Ouais, les deux, dans le fond, c'est ça, mais Catherine, on est ensemble, les deux, puis ouais, ça fait, moi, ça va faire environ 5 ans que je suis, tu sais ça, j'ai commencé comme le typique, je pense Catherine aussi, plus il y a un régime végétarien, fait qu'on a inclus encore des produits animaux, puis je vous dirais, dans le fond, aujourd'hui, on est peut-être plus végan, c'est rare qu'on va acheter des produits d'origine animale, mais quand on va au restaurant ou on se fait inviter, on est, tu sais, on va pas aller jusqu'à manger des animaux morts, mais s'il y a du fromage, du lait, tout ça, on va quand même... Oui, c'est ça. Ok, ben c'est drôle, c'est quasiment ma philosophie, mais juste, je cheat un peu plus que vous, je triche un peu plus souvent, mais cool, cool. Ouais, cool. Ben, bon, ben, merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps pour... vous jaser de votre courte, puis votre entraînement, de vous avoir partagé un peu la clé, qui j'ai l'impression que c'est la constance, du moins, en tout cas, puis si on demande à d'autres coachs, c'est un peu ça aussi. Puis juste avant de nous quitter, pourriez-vous nous dire un peu c'est quoi vos objectifs, du moins à court terme, parce qu'à long terme, ben, à court ou à long terme, je vous laisse y aller, disons quatre en premier ensuite, Joe. Ben, moi, mes objectifs, c'était vraiment de faire un 500 puis 5000 sur piste, c'était plus sur ces deux distances-là que je voulais vraiment sortir des gros temps cette année. Fait que, c'est ça, j'ai pas plus à dire que ça sur mes objectifs, c'est vraiment difficile, je trouve, à ce moment-ci. De prévenir, de prévoir. De prévoir. Si je peux courir un 500 puis un 5000 cette année sur piste, je serais vraiment contente. Cool. Puis, ben, moi, pour ma part, dans le fond, pour faire une petite, vraiment, une mini parenthèse, dans le fond, c'est ça, j'ai été blessé quand même un bon bout de temps, tu sais. Fait que, puis ça a été, dans le fond, avant ma blessure, ça a vraiment été mes années, ben, mon année glorieuse, dans le sens que, tu sais, c'est là que j'ai fait mes pibis, tout ça. Fait que, moi, c'est sûr que j'aimerais ça me rapprocher de ce niveau de forme-là puis, ben, c'est ça, tu sais, les distances, ça serait plus, moi, peut-être 5000, là, j'aimerais ça puis peut-être même descendre, je sens que j'ai encore de la vitesse fait que, peut-être du 10 km, mais plus sur route, là, je pense que j'aime ça, j'aime moins tourner 25 tours que faire deux tours autour d'un campagne. Ah non, c'est pénible. 10 000 mètres piste, là, ça me manque pas trop cette affaire-là. Ah non. pis vite fait, chez Catherine, toi, tu es aussi, tu as une page d'entraînement kinésiologue, si tu veux vite, rapidement, nous dire c'est quoi le nom de ta page Facebook pis Patreon, dans le fond. Oui, ben, ma page Facebook, c'est Catherine Gagné, kinésiologue, entraîneuse. J'ai plusieurs choses, là, je s'entraîne tant au niveau de la course individuelle, je fais des muscues aussi, tant pour les coureurs ou pour tout autre personnes qui auraient besoin de muscu, entre autres, pour les personnes qui ont des douleurs, ça peut vraiment se régler, là, par des exercices de musculation. Aussi, un Patreon où je fais des entraînements en ligne, donc je fais autant des hits, des tabatas, qui sont des entraînements haute intensité qu'une progression de musculation pour coureurs. Donc ça, c'est sur Patreon, patreon.com baroblique Catherine Gagné-Kin, c'est au coût de 16 $ par mois. Puis, vous avez une banque, là, je suis rendue à au moins 60 entraînements dans ma banque d'entraînement, donc il y a du choix. Oui, il y a du choix, puis c'est ça, c'est autant pour les coureurs que pour aussi les gens qui veulent faire des entraînements pour être en forme ou rester en forme. C'est pour tout le monde. Super. C'est peut-être la clé difficile, finalement, faire de la musculation comme Catherine dans toutes les semaines. Faudrait que je m'y mette, moi. Toi, t'es-tu fort là-dessus, Joe? Ben, moi, je trouve que t'as assez dit Catherine pour elle. Ouais, moi, j'en fais deux par semaine. OK. Mais t'es bien placée, Kat, pour dire que c'est vraiment, ça vaut la peine de faire la musculation pour la course. Ah ouais, vraiment. Ouais, c'est pas pour, surtout la prévention des blessures, là. Si on peut s'empêcher d'avoir des blessures pour continuer à progresser, là, je pense que ça peut être vraiment bien, là, puis au-delà de ça, ben, après ça, tout ce qui est économie de course, puis c'est vraiment au niveau de la musculation, là. Oui, les entraînements, c'est sûr que la clé, c'est de s'entraîner à la course, là, on va pas devenir bon en courant pas en faisant de la musculation, mais t'sais, d'ajouter, là, au moins une séance de musculation, là, je pense que c'est vraiment... Ouais, ouais. Mais je pense que c'est ça, je pense que... On essaie de se convaincre de ça. Ouais, puis je pense que c'est ça, c'est indirectement, ça va t'aider, parce que ça va donner la constance, dans le fond, vu que tu te blesses pas, donc, ouais, un lien indirect, puis peut-être un peu direct avec l'économie de course. Puis, Joe, toi, t'avais-tu quelque chose à plugger ou t'es correct comme ça? Ben, normal, merci pour l'invitation, pour vrai, c'est... Merci à vous. Là, c'est le fun de découvrir... Tu sais, quand on voit d'autres coureurs, d'autres coureuses après des courses, on dirait qu'on a comme un deux minutes de se dire « salut, ça va bien », mais finalement, c'est pas des conversations très profondes, fait que je trouve ça le fun de prendre le temps de découvrir des gens, puis pas juste des coureurs-coureuses, des gens autour, finalement, de l'athlétisme, fait que je trouve ça le fun comme podcast, bravo. Super, merci à vous de nous donner de votre temps. Moi, je voulais vous remercier, ouais, en fait, je voulais vous remercier d'être venu à Montréal aussi pour cette compétition maison-là, avec d'autres aussi qui sont descendus de Québec, c'est vraiment, vraiment fin de votre part. Ouais. Merci. 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 Super, merci. Merci beaucoup, merci de vous être jointes à nous, puis bon, vous pouvez peser sur le petit bouton rouge, puis nous, on va continuer à jaser pendant un petit bouton encore, fait que merci beaucoup. Ciao, bonne course à vous autres. Super, merci beaucoup. Merci. Salut. Super. Donc, smooth transition, et nous sommes de retour à nous deux. Donc, Mathieu, je vais t'inviter à aller dans le keep. Je vais continuer, inquiétez-vous pas, c'est pas tout, on a un peu jasé, on a beaucoup jasé en fait du 10 km du monde de la course qui avait lieu ce dernier week-end, mais on va recevoir un peu plus tard Jean-René Caron, je sais qu'il y en a peut-être qui, je sais pas si on l'avait déjà mentionné qu'on l'avait à recevoir, mais là je le mentionne, donc je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui voulaient avoir son avis sur sa courte, bon, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, comment va l'entraînement, etc. On va le recevoir très bientôt et on jasera un peu plus de la course à ce moment-là comme ça, pour pas que je me répète, répète, répète encore mille fois sur le sujet. Non mais toi, as-tu le goût de nous dire toi comment tu as un petit deux minutes, nous dire comment toi tu as vécu cette course-là? Bon, on pourra, je pense, on en jasera avec, c'est ça, on en jasera avec Jean-René comme ça, parce que je pense des sujets qui vont se overlap aller un par-dessus l'autre, puis on a quand même beaucoup de nouvelles à mentionner, ça se peut qu'on... ça fait qu'on va passer aux nouvelles. C'est ça. Donc, tout d'abord, on avait, bon, j'avais annoncé à un des derniers épisodes que le record du monde de 5 kilomètres était tombé à nouveau et donc c'était pas grave pour Beth Potter parce que de toute façon, même si c'était triste et crève-cœur que son record de 5 kilomètres ne soit pas homologué, mais de toute façon, elle s'était fait battre par une autre, par Caroline Bjerkeli-Grovdal. Mais finalement, non, son record n'a pas été validé non plus. Pourquoi? Bon, encore une fois, je pense qu'il manquait le test, le test d'antibus d'opage, si j'en ai vu. Et aussi, le parcours avait été mal mesuré ou peut-être qu'il avait été pas mesuré puis qu'ils ont vérifié après et il manquait 12,5 mètres au parcours. Et là, pour ceux qui se demandent, est-ce qu'il aurait eu le record? L'ancien record, disons, à cette vitesse-là, quand tu cours ton 5 kilomètres en 14,39, 10 mètres, tu cours à 3, tu cours en bas de 3 minutes du kilomètre. Donc, si tu cours à 3 minutes du kilomètre, 100 mètres, c'est 36 secondes. Donc, si je divise ça par 10, c'est 3,6 secondes pour 10 mètres. Donc, ça lui aurait fait 3,6 secondes de plus. Elle aurait à peu près égalisé, disons, en rondissant ça à 4, en rondissant ça à 5 secondes, elle aurait quand même battu le record, je crois, parce que, bon, elle aurait pas dû le temps de Bad Potter, mais c'était pas un record non plus. Donc, je crois quand même qu'elle aurait eu le record. Donc, bon, c'est un petit peu crève-cœur, parce qu'à cause de ces quelques mètres qui est manqués, elle l'a pas. Mais ça nous rappelle l'importance d'avoir un parcours mesuré, c'est pour ça que j'étais tellement content, puis je remercie encore l'organisation d'oncours Montréal, nous avoir laissé les balises pour le parcours, c'est super cool de leur part, comme ça, on pouvait savoir exactement le départ du 10 km, le départ du 5 km, puis l'arrivée pour avoir une mesure exacte. Si on regarde les temps Strava de nos courses, c'était pas les bons temps, c'était pas les temps qu'on a eu sur nos montres, puis je fais 100% confiance au temps qu'on a eu sur nos montres, parce que le parcours était certifié, il y a quelqu'un qui a pris son compteur Jones, qui l'a calibré sur son vélo, qui a fait la distance et qui a bien certifié ça, donc ça, c'est vraiment un pourcentage d'erreur minime comparé au GPS qui est quand même significatif, donc c'est ça, assurez-vous d'avoir un parcours vraiment certifié si vous voulez être sûr de votre performance. Ensuite de cela, on a eu Charles-Philbert-Tibouto qui a fait un 3-37-08 qui était son meilleur 1500 mètres depuis 2016, c'était au Oregon Twilight sur 1500 mètres, donc une très bonne performance, je sais qu'il vise quand même le standard et bon, le standard, je crois que c'est en bas de 3-36, si je ne m'avoue. 3-35 que je vois ici. 3-35, OK, donc, il n'est pas loin, il manque deux secondes environ pour aller chercher ça, il le veut, puis là, il faut qu'il l'ait parce que, tout d'abord, c'est ça que ça prend pour participer aux Olympiques, ça prend le standard et la compétition est quand même féroce, il y a, entre autres, Justin Knight, je vais t'inviter, Mathieu, à aller voir, aller ouvrir l'article, je vais l'ouvrir moi aussi, mais ça se peut que je sois un peu plus lent, donc si tu l'as tout de suite, vas-y. Justin Knight qui a fait un 3-33-19, il a fait ça il y a quelques jours, il a fait ça en fin de semaine, il a fait ça dimanche en fait. Justin Knight, il est tout jeune, il n'est pas vieux, si tu veux googler son âge, parce que là, il me sort de la tête, mais je sais qu'il est plus jeune que moi, je pense qu'il a autour de 25-24 ans, un jeune prodige canadien, lui, c'est tellement drôle, je pense que je l'ai déjà raconté au podcast, mais brièvement, son premier 5000 m, je pense, il a couru en short de basketball, tu sais, c'était comme, je pense qu'il n'avait pas des souliers de course, je pense qu'il y avait des souliers de basket, quelque chose du genre, donc c'était... 1996, donc il va avoir 25 ans le 19 juillet. Oui, puis lui, il a déjà le standard au 5000, et là, il l'a maintenant au 1500, donc il a tout un luxe, maintenant, il va devoir essayer de savoir lequel il va choisir, parce que je pense, je ne sais pas si tu peux faire les deux, mais j'imagine, peut-être que ça tombe des jours trop près, ou juste que l'entraînement est un petit peu trop différent, puis tu ne peux pas être au top de ta forme pour les deux, mais bon, c'est quand même tout un luxe de pouvoir choisir dans quelle épreuve. C'est ça, c'est un luxe que je pense, très peu d'athlètes ont même besoin de ça, la plupart veulent juste avoir un temps de qualification, puis ils sont bien contents avec ça, mais la grosse surprise, selon moi, c'était Julianne Staley, qui, bon, elle avait fait 15, 24, 66, quelques jours plus tôt, ou, ça c'était au Kansas City Qualifier, puis je pense que c'était pour se qualifier pour la compétition suivante quelques jours plus tard, environ 3-4 jours plus tard, 15, 24, 66, le standard est de 15, 10, il fallait qu'elle aille chercher 15 secondes, aller chercher 15 secondes sur un 5000 m, quand t'es à ce niveau-là, là, c'est pas facile, comme, moi c'est comme si j'allais sub-14, tu sais, puis je pense pas que, j'ai des doutes, voire doutes que je vais faire ça un jour, bon, mais je pense que je me concentre un peu plus sur le marathon, je pense pas que je vais gagner beaucoup en vitesse, en vieillissant, elle a fait 15, 0, 2, 34, elle est allée chercher plus de... de 22 secondes, c'est complètement malade pour aller chercher le standard. 10 jours plus tard, 10 jours, ok, c'était 10 jours, 10 jours plus tard. Je pensais que c'était comme 3 jours, mais c'est fou pareil. Quand même, c'est fou, le 1er mai, c'est ça, 15, 24, puis en fin de semaine, le 9, 15, 0, 2. C'est complètement débile, elle doit complètement capoter. Bon, c'est sûr, côté féminin, c'est quand même très... C'est quand même, il y a beaucoup de compétition, mais bon, je pense que ça lui donne des bonnes chances. En même temps, s'il y en a plusieurs qui sont... Plusieurs femmes qui ont le standard, j'imagine qu'ils vont y aller avec celles qui ont le plus souvent répété, parce que là, peut-être qu'ils se disent, bon, peut-être qu'elle a juste eu sa course de sa vie puis que ça n'arrivera plus à nouveau. Mais quand même, c'est très fort, fait que je ne sais pas si ça a été à suivre, mais toute une performance de l'athlète qui c'est vraiment... Elle n'était pas inconnue, elle était quand même relativement connue, mais c'est un gros changement. Je pense que ça, ça va quand même pas mal la mettre sur la map, comme on dit, puis elle va aller chercher des fans avec ça. Donc, toute une performance pour Julianne Staley qui n'est pas de la galerie. Jean-Marie, il m'en manque un, il y en avait une troisième performance. Il y a Natalia Atthorn qui a aussi eu le standard olympique. Oui, Atthorn, oui. Elle, c'était sur quelle distance? Elle aussi, c'était sur le 5000, je crois bien. Le 5000 aussi. Puis, on a aussi... Ah oui, c'est ça, c'était... Il y avait... Je pense qu'il y avait Melissa Bishop qui avait fait un temps. Bon, il y a eu plusieurs résultats canadiens. Je sais que ça... Bon, ça intéresse certains auditeurs de podcast, mais bon, quand la plupart sont intéressés surtout sur les gros résultats québécois, donc on va garder ça aux grosses performances stand-out, si on veut, vraiment qui sortent de l'ordinaire, disons. Si on revient à Charles, Charles, quand il a fait le 3-37, c'était en cours de semaine, c'était à Oregon, ou Oregon Twilight, mais ça disait qu'il allait aussi avoir une course le dimanche en Californie. Sauf que quand on regarde dans l'article actuel qu'on parle des Canadiens qui ont eu le stand-up, ça veut dire qu'il aurait fait son 1500, mais il ne l'aurait pas eu. Je ne vois pas son résultat là. Va donc googler ça pendant que je continue à parler. Pendant ce temps-là, je vais vous dire un petit fait d'hiver, puis après ça, on pourra retourner sur ton article du Journal de Québec. Dans le fond, petit fait d'hiver, on a un coureur en crocs, les fameuses espèces de sandales que beaucoup de monde trouve hideuses. Il avait déjà fait, je pense, un record de demi-marathon en crocs qui a quand même un temps respectable. Je pense que c'était une 11-53. Et bon, là, il s'est tapé un 5000 mètres sub-15 en 14-47.62 en crocs. Donc, pourquoi? Vous poserez la question. Pour faire parler de lui, je suppose. Je ne sais pas trop. C'est quoi l'intérêt de ça? Peut-être qu'il l'a adore le confort des crocs. Bon, personnellement, je n'ai pas de crocs, donc je ne pourrais pas dire. Je pense que j'en ai déjà porté par le passé quand on m'en prêtait ou quoi. Mais je ne me souviens pas que c'était particulièrement confortable ou inconfortable. Mais il me semble, je ne sais pas, le caoutchouc, à un moment donné, ça doit comme un peu irriter. Mais bon, j'imagine que c'est bien fait pour son pied. Son pied aime ça. Il aime ça. Son nom, on va essayer de te retrouver ça. Benjamin Pachev. Benjamin Pachev. Il a couru ça à Portland. Donc, petite fée, petite fée d'hiver cocasse. Puis son père aussi, son père, Sacha, donc j'imagine son russe ou ukrainien, qui lui avait fait une 17-26 en demi-marathon en crocs, lui aussi. Donc, c'est une affaire de famille, cette affaire de crocs en série. Ensuite de ça... Ok, j'ai trouvé, si je peux me permettre de te couper. Je viens de trouver un article du Journal de Québec du 10 mai, donc hier. Un obstacle s'est dressé sur la route de Charles Philibert Thiboutou dans sa quête d'une deuxième participation aux Jeux olympiques. Fort satisfait de sa prestation de vendredi à Eugene en Oregon où il a signé un 3-37 sur le 1500 mètres. Le coureur a eu une mauvaise surprise après la course. Je me suis blessé au tendon d'Achille après seulement 50 mètres quand un coureur m'a pilé dessus. Fait qu'à sa course d'Oregon, il se serait blessé au tendon d'Achille, donc il a pu compléter sa course. Mais probablement que c'est ça celle de dimanche, à Walnut il n'a pas pu la faire. Il a dû devoir se retirer de l'épreuve, fait que c'est pour ça. C'est ça, c'est dur, c'est un peu, bon, c'est pas l'histoire de sa carrière, il a fait les Jeux olympiques quand même, mais suite aux Jeux olympiques puis peut-être même avant, il a souvent été blessé, bon, diverses blessures, c'est pas facile. Puis bon, là, ça revient le hanter à nouveau, donc bon, on espère que ça va pas durer trop longtemps. Moi, je m'excuse, j'avais pas bien compris le texte, c'est pas lors de la course en Oregon, c'est vraiment lors de la course en Californie dimanche, après seulement 50 mètres, c'est ça, quelqu'un lui a pilé dessus. Dans la course. Puis l'équipe, dans la course à Walnut puis l'équipe médicale, on dit que son tendon, il semble correct, mais que la coupure est pas, parce que la coupure est pas assez profonde. Fait que ça serait produit à cette course-là de dimanche. OK, donc il a pris le départ, finalement, de la course du dimanche, mais il s'est blessé à 50 mètres après être parti. Donc, un peu malchanceux, en fait, très malchanceux, mais bon, c'est ça un petit peu, c'est ça, le compétitionner au niveau, à haut niveau, c'est souvent très crève-cœur. C'est ça. Je vais te laisser y aller avec ton artiste. Il va se reprendre, il y a une autre course vendredi qui vient, si la blessure, si la blessure a disparu. OK, au moins. C'est ça qui est le fun avec la 1500, c'est que tu peux en faire bac à bac, à bac, à bac. Contrairement au marathon que t'en fais un puis ça passe ou ça accorde. 1500, bon, t'en as un de marde, bon, t'en fais un autre après. Là, ça pardonne pas. Ouais. Le marathon, je veux dire, mais la 1500, ça pardonne un petit peu, mais bon. OK, vas-y. C'est ça, en fait, il y a quelques semaines, trois, quatre semaines, on parlait de l'organisation de course, que les organisateurs des courses qui ne savaient pas trop, il n'y avait pas vraiment d'informations de la santé publique, tout ça, pour vraiment pouvoir planifier des courses. Puis là, on est comme un mois plus tard puis il vient d'avoir un article aussi dans le journal de Québec par rapport à ça puis il semble qu'il n'y a vraiment pas de progression depuis un mois. Je peux vous lire un peu une partie du texte. C'est ça, dans le fond, c'était dans le journal du 8 mai. Le retour du beau temps et la campagne de vaccination qui va son plein, laisse entrevoir l'espoir qu'il a rebellé bien une saison de course à pied après l'hécatombe de l'an dernier. Les organisateurs restent toutefois sur leur garde en l'absence de mesures de déconfinement visant à leur permettre de planifier leur événement en bonne et due forme. Donc, du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, donc pendant un an, il y a eu seulement sept courses sanctionnées par la Fédération québécoise d'athlétisme au lieu des quelques 130 prévues au programme. C'est une diminution de 95 % par rapport à une période pré-pandémique. Ça, c'est des courses qui sont affiliées à la Fédération. Ça ne fait pas, ça ne calcule pas toutes les autres courses aussi qui ne sont pas affiliées à la Fédération qui auraient été annulées. Ça fait que c'est ça, c'est vraiment une année d'hécatombe. Il y a Marie-Lou Ferlandaig, coordonnatrice de course sur route en sentier à la Fédération qui dit « J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit que si leur événement ne se déroulait pas en 2021, il ne pourrait pas être de retour en 2022. Il y en a pour qui la situation est critique. » Là, on parle des organisateurs, on ne parle pas des participants. Les participants, on est capable d'attendre, c'est chiant, mais on peut attendre une autre année, mais c'est pour les organisateurs. Il y en a un moment donné, tu as des budgets, tu as tellement d'organisations, tu n'as pas envie, ce n'est pas du bénévolat. Oui, il y a une partie du bénévolat, mais il faut que tu te fasses payer pour ton temps à un moment donné. quand tu te fais toujours cracher dans la face, ça se peut que oui, mais ça se peut que non, puis que là, ah non, finalement, tu ne peux pas. Ah oui, finalement, tu ne peux pas. Il n'y a personne qui a envie de faire ça. C'est ça, tu veux-tu vraiment mettre tous ces efforts de temps-là et d'argent, parce qu'à un certain moment aussi, il faut dépenser. Donc, tu veux-tu vraiment tout faire ça en ne sachant pas si la course va avoir lieu. Puis, tu sais, c'est bien beau que les gens s'inscrivent, puis là, tu as l'argent des inscriptions, mais il faut que tu la gardes je vais dire en fiducie, parce que si c'est annulé, il faut que tu rembourses tout le monde. Tu ne peux pas y toucher à cet argent-là. Je vais continuer. Marie-Lou Ferlandegg qui continue, qui dit, bon, je crois qu'on aura une saison de course adaptée, mais je ne sais pas quel pourcentage d'événements pourront tenir le coût et répondre aux exigences sanitaires. Ce n'est pas juste une question financière. Ces événements sont organisés par des gens qui mettent beaucoup de temps. Après deux ans à avoir la vie dure, ça affecte la motivation. Donc, même s'il y a de l'espoir pour la saison 2021, que ce soit mieux que celle de l'année passée, il n'en demeure pas moins que pour l'instant, c'est le grand flou dans le milieu de la course. Ce qu'on aimerait, c'est de pouvoir connaître le plan de déconfinement du gouvernement. On aimerait au moins connaître les séquences, les phases, les étapes qui s'en viennent. En connaissant les étapes, au moins, ça nous donnerait une idée de la progression à suivre. À ce jour, on n'a absolument rien sur ce qui s'en vient. Ça, c'est l'histoire de tous les milieux. Tous les milieux, l'enseignement, on ne sait rien. On apprend tout le temps en même temps que tout le monde. À quel point est-ce qu'ils peuvent faire ça? Je ne pense pas qu'ils vont pouvoir faire ça. Je ne pense pas qu'ils vont le faire pour la course, mais c'est frustrant. On a jasé de ça. L'activité physique était le facteur modifiable le plus important pour se sauver de la COVID. Pour ne pas mourir, pour ne pas avoir de complications, pour ne pas se rendre à l'hôpital aux urgences de la COVID. Facteur numéro un. On a plein de choses qui peuvent contribuer à ça. Ce n'est pas une course qui va te rendre en santé, mais c'est une course qui va te motiver quelqu'un à sortir de chez eux. C'est un objectif. Oui, c'est ça. Il y a des gens, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage de gens qu'en ce moment ils restent chez eux et que s'il y avait une course à faire, ils se retireraient. Mais j'ai l'impression qu'en général, ça ferait monter ce taux-là de gens qui vont juste aller courir parce qu'ils savent qu'ils ont quelque chose qui s'en viennent. Là, c'est juste les psychologues qui sont débordés, les besoins en santé mentale qui sont débordés. Moi, la course, non, il y a des gens qui disent que c'est un antidépresseur. Possiblement, on ne va pas s'avancer là-dessus directement, mais quant à moi, en tout cas, je ne suis pas mal sûr qu'il y a des études qui montraient des liens entre le bien-être juste de la course, pas physique, mentale, que tu sors de la course, mentalement, tu es beaucoup mieux. Des grosses études, on ne parle pas juste qualitatif de tu demandes à des gens est-ce que tu te sens mieux après. Non, non, ils font des questionnaires puis ils regardent, ils font ça de façon robuste puis c'est prouvé, tu te sens mieux puis surtout la course à l'extérieur. C'est ça qui nous reste puis au final, on se fait... Je sais que la situation est complexe, mais c'est juste... On laisse des événements à... En tout cas, je ne sais plus... En ce moment, je perds le fil de si en ce moment tu peux avoir une salle de spectacle avec 250 personnes. Je ne sais plus, mais un moment donné, je sais que c'était le cas. Tu peux avoir un show d'humoriste jusqu'à 250 personnes à l'intérieur, mais tu ne peux pas avoir un événement de course à l'extérieur de 250 personnes. J'essaie de comprendre, tu sais. À part money, money, puis j'essaie de comprendre. En tout cas, c'est frustrant. Je pense qu'on a Jean-Renny qui est bientôt prêt. Veux-tu vérifier? Oui, en fait, il est 21 heures. Fait que oui, c'est ça. De toute façon, je n'allais pas lire l'article au complet, mais juste pour dire que ça confirme ce qu'Éric Fleury nous disait il y a un mois. Ils n'ont pas d'informations puis on ne sait pas comment ça va se dérouler. Puis on le voit d'ailleurs dans cet article-là. Il le cite. Il y a plusieurs citations Éric Fleury, justement. Oui, exactement. Donc, vous pouvez aller voir ça. Le titre, c'est COVID-19, les coureurs toujours dans l'attente de directives claires pour sauver leur saison. Puis bon, c'est sûr, il y en a qui vont critiquer l'article en disant, ben là, c'est juste défaitiste. Ils ne montrent pas de pistes de solution. Mais c'est ça, la COVID. On essaie juste de montrer c'est quoi la marde. Puis les pistes de solution, ce n'est pas trop clair. Mais il me semble essayer de donner une chance aux organisateurs d'essayer de faire de quoi, il me semble que ça serait cool. Et justement, on a Jean-René Caron qui se joint à nous. Merci Jean-René de répondre à l'appel du monde de la course. Comment ça va? Ça va bien. Salut, ça me fait plaisir. Salut. Dans le fond, on voulait te recevoir un peu pour jaser un peu de la course. Comment ça s'est passé? Comment c'est pour toi? Dans le fond, on a déjà parlé des résultats. On a mentionné que tu as arrêté autour de 5-6 kilos. Mais je te l'ai dit un peu de nous raconter comment ça s'est passé. Oui, en fait, je suis vraiment content déjà de l'expérience de course. Je voulais dire, ça a été vraiment une belle organisation. Je voulais nous auto-féliciter dans le fond. Oui, à toi aussi. D'avoir réussi à rejoindre tout le monde. Puis moi, de mon côté, j'ai contacté beaucoup de gens que je ne connaissais pas à la base. Mais je les ai trouvés sur Facebook. Ça m'a permis un peu de connaître le Field Elite. Puis ça a été ça un peu aussi mes kilomètres de mon côté, juste d'être dans le parc avec vous. Puis tout ça, ça a été... Tu sais, moi, en fait, j'aurais aimé faire autour de 31 minutes. Donc c'est pour ça que je suis parti avec vous aussi. Puis selon ce que j'avais déjà fait sur le tapis roulant, puis mes entraînements en général. Mais tu sais, en fait, mon record était quand même à 32 minutes sur route. puis dans des conditions vraiment... En fait, 31-50 que j'ai déjà fait en entraînement, genre dans un tempo il y a peut-être un mois. Donc ça me donnait quand même des bonnes sensations pour... Mais il faut dire, bon, ce 31-50-là, j'avais quand même un petit vent de dos. Donc c'est ça, les conditions n'étaient pas évidentes. Puis on est quand même partis en 2-53, je pense. Oups! C'est toi! Sorry! Désolé! Donc c'est ça, puis en fait, je n'avais pas vraiment non plus d'autres... Je ne voulais pas aller avec le deuxième pack parce qu'ils ont fini en 33 minutes et je me disais, bien, je viens compter ma chance. Ah oui, c'est ça. Exactement, c'est ça, je ne voulais pas être tout seul puis je me disais, bien, je vais essayer de juste... J'avais peut-être l'impression qu'il y aurait comme un deuxième pack peut-être qui aurait pu se créer. Oui. Puis je ne sais pas ce que je l'ai senti même après comme peut-être 2.5-3 qu'il y avait comme peut-être un petit quelque chose puis je t'ai vu juste sprinter devant moi puis aller les rejoindre. Oui. Ça a été vraiment un petit changement de vitesse assez rapide. Bien, c'est ça, on va jaser justement de la course au fur et à mesure, donner nos impressions puis tu sais, c'est ça, un moment donné, j'ai vu, il y avait toi, peut-être la bonté, puis peut-être Léo. Léo, je ne sais pas son famille, mais Léo, puis je pense que j'ai vu un moment donné qu'il commençait à avoir un petit écart qui se creusait puis là, j'ai fait comme oh oh. Je pense que est-ce que c'était avant qu'on ait le vent de face dans le fond ou c'était après? C'est avant qu'on retourne le coin puis qu'on ait le vent de dos. OK, oui, oui, oui. C'était juste dans le fond peut-être trois quarts de tour qu'on faisait. Oui. On est à 2-3 kilos, environ 3 kilos, environ. Environ 3 kilos. rendu là, j'ai essayé de continuer de suivre, mais quand on a retourné le coin, on est tombé en vent de dos. Puis là, ça accélère. Moi, j'ai vu sur vos travaux, ça a réaccéléra à 2,56. Déjà, c'était comme pour un 10 kilos, c'était impossible que je suive ce pace-là. Puis oui, effectivement, j'ai vu que ça a ralenti de votre côté, mais j'étais cramé rendu à 3. Puis surtout, juste de perdre le pack, en fait, l'effet mental est hyper... dommageable. Je dirais que j'étais moins fatigué qu'un autre test 5 que j'ai déjà fait dans des temps similaires, mais mentalement, c'était juste... j'étais un petit peu détruit. Rendu à 5, j'ai regardé ma montre puis je me suis dit bon, j'ai quand même un PB puis je vais arrêter ici puis... Ça t'a donné combien? Je vais prendre l'entraînement éventuellement. 15 ans de 7. OK. Donc, c'est un PB de 3 secondes, mais, tu sais, comme avec un 2 km devant puis c'est ça aussi la question de jouer dans le vent. Tu sais, quand vous, vous étiez devant moi, j'étais un peu abrité dans le vent puis ça ralentit autour de 3, entre 3, 7, 3, 10, puis là, je me sentais confortable. Je me disais, ben, tu sais, j'aurais pu continuer comme ça, finalement, si vous aviez continué à couper le vent, mais dès que, tu sais, comme ça réaccélérait en bas de 3, là, c'est pas évident. Puis, tu sais, juste ça, le côté qui est vraiment un apprentissage aussi, d'être capable d'accélérer, d'accélérer dans un pack, c'est quelque chose d'un peu nouveau pour moi. Oui, non, mais c'est ça, tu sais, toi, t'es à peine habitué, toi, t'as fait, la plupart de tes courses, c'était des time trials, quasiment, tu sais, une bonne partie, fait que, tu sais, c'est rare que, là, il y ait une accélération, une décélération, tu sais, moi, j'étais comme habitué à ça, je vois, là, je vois le gap qui est sur la veille de ce qu'il y a, je suis comme, là, si ça se crée, je serais pas capable d'y aller, tu sais, c'est mal. C'est un peu ça mon but, de toute façon, tu sais, qui se crée un gap, puis j'aurais aimé ça, parce que j'aurais pu, comme justement, avoir, tu sais, ça aurait été favorable pour moi, de toute façon, mais, mais je compte, c'était, mais les autres, les autres, on voulait, on voulait, tu sais, on essaie de se battre, puis c'est ça, c'est un peu moins à bloc, de toute façon, donc capable de réaccélérer, Ouais. En même temps, c'est ça, tu sais, j'entendais les respirations, puis, tu sais, c'était ça qui était, je dirais que, j'avais pas l'impression de respirer plus fort que les autres, juste d'avoir un peu moins de vitesse, tout simplement, tu sais, en termes cardiaques, j'avais l'impression que ça allait de ce côté-là, mais, mais ouais, les changements de vitesse, tout ça, c'est, donc vraiment, en tout cas, peu importe le temps que ça a donné pour vous, je trouvais que, finalement, avec ces conditions de vent-là, c'est vraiment, c'est plus fort que même, je pensais que vous feriez, tu sais, je pense que dans des bonnes conditions, vous auriez pu faire, peut-être, au moins 30-45 secondes de plus rapide. Possiblement, oui. Ouais, en même temps, moi, ça m'apprend aussi de, de, comment dire, de penser que, ce que je vaux, c'est aussi, finalement, un, comment dire, dans des conditions normales, c'est-à-dire, avec du vent, où il faut gérer avec, il faut gérer ça, puis, tu sais, les conditions sont jamais, vraiment, sont jamais parfaites, là. Oui, c'est ça, c'est rare qu'on ait des conditions parfaites dans une course officielle, tu es dans un, mettons que tu te fais un time trial, toi-même, avec quelqu'un, là, tu peux checker la journée, que ça va être bon, tu sais, faire le segment pour t'assurer de ne pas trop avoir de vent de face, tandis que là, bon, souvent, quand c'est officiel, c'est point A à point A, ou, en tout cas, tu es souvent sur ça. J'ai fait des out and back aussi, mais dans des journées, comme, peu venteuses, ce n'était pas vraiment un enjeu. Oui, puis toi, dans le fond, comment tu mesurais, dans le fond, c'était Strava, dans le fond, peut-être là, il y a aussi une petite différence du GPS, c'est sûr que quand tu fais out and back, il y a moins de, moins de, 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 de surestimation, parce que c'est plus quand tu fais des petites loops, une petite loop de 2-3 kilos, que là, ça peut vraiment y aller, mais peut-être, il y a, il y a ça aussi, une petite affaire, peut-être que ça, ça se peut, je ne sais pas trop, en même temps, tu vois, le parcours était mesuré, puis vous avez fini à 10, quoi, 10, 10, je n'ai pas regardé, oui, 10, 10, fait que tu sais, il y a quand même un, 100 mètres, oui, Strava, souvent, donne environ ça, je dirais, c'est pour ça que les gens chialent tout le temps, mais moi, je fais 100% confiance à la personne qui a mesuré le parcours, puis je ne vais pas me fier autant, autant de Strava, mais, mais ouais, non, c'est vrai, je suis un peu ablamé pour le départ rapide, mais tu sais, moi, dans ma tête, le but, ce n'est pas de partir rapide, c'est juste, je suis excité, tu sais, c'est la première course en un an et demi qu'on fait, puis là, absolument, puis c'est normal, puis je m'attendais à ça de toute façon, parce que je savais que le but, ce n'était pas nécessairement de faire le temps le plus rapide, puis vous avez fait un speed positif aussi, c'était vraiment juste de courser, puis j'acceptais que probablement ça partirait vite, mais j'avais espoir que peut-être qu'il y aurait un ralentissement qui me permettrait de juste suivre un peu plus à mon vite, puis finalement, ça n'a pas nécessairement eu lieu, mais en tout cas, de ton côté, qu'est-ce que tu en as pensé, est-ce que tu étais déçu de ne pas gagner, ou est-ce que tu m'en avais parlé déjà? C'est sûr, il y a toujours une petite déception, le but, c'est toujours de gagner, mais je le savais, je me doutais que je n'étais pas nécessairement top shape, 100%, je suis quand même correct, mais pas top shape, puis je savais qu'il y avait des gars qui étaient vraiment en shape, qui avaient vraiment profité de la pandémie, toi, toi, tu étais comme un peu le wild card, toi, on ne pouvait pas savoir, parce que tu n'es jamais mesuré à nous avant, tes seules mesures, c'est des temps, puis bon, on ne peut pas savoir, si c'est équivalent ou pas, je savais que Benjamin Raymond, Anthony Larouche, il avait l'air aussi très motivé, puis Jonathan Tedeschi, je m'en doutais, je pense, bon, là, je vais faire comme mon prédicteur, le faux prédicteur, mais dans ma tête, je pense que c'est le Tedeschi qui me faisait le plus peur, à cause de ses records personnels sur 5 000, puis sur 3 000, il est très, ici, il est en shape, lui, il est vraiment rapide, il est en bonne forme, donc je me doutais, puis je savais aussi que les autres aussi allaient être forts, la bonté aussi était super entraînée, puis bon, Tedeschi, un moment donné, je le vois, on est, moi, Benjamin Raymond, Anthony Larouche, juste avant d'avoir le vent de face, là, on tourne, on vient d'avoir le vent de dos, là, on s'en va pour le vent de face, puis là, je vois, il commence à y avoir un petit gap, je suis comme, oh, oh, parce que là, s'il y a un gap, là, ça va être très dur d'aller le chercher, comme de fait, il y avait un petit écart, puis là, c'était moi, Benjamin Raymond, puis Anthony Larouche, là, au début, je restais un peu derrière, puis là, je suis comme, non, non, je vais aller chercher, je vais aller chercher, euh, donc c'est toi qui as fait finalement l'effort dans le vent, là, pas tout, pas tout, parce que dans le fond, j'y vais, puis là, dès que j'allais devant, puis que je sentais le vent au filet, là, c'était comme, je sentais que je perdais quasiment 20 secondes du culot, j'étais tellement ralenti, là, c'était Benjamin Raymond qui passait, le moins, peut-être Larouche un petit bout, je ne me souviens plus trop, mais, tu sais, j'ai essayé, tu sais, j'aurais pu, quant à moi, j'aurais pu essayer de la jouer stratégique, essayer de prendre la deuxième place, peut-être que, peut-être que, deep down, j'ai l'impression que j'aurais pu, si j'avais voulu, juste rester derrière eux, sauver mon énergie, puis après ça, kiké dans le dernier, mais mon objectif à moi, c'était vraiment, je voulais essayer d'aller chercher Tedeschi, même si, après recul, bon, c'est sûr qu'il était dans un autre niveau de forme que je n'étais pas, mais, tu sais, c'est une compétition amicale, au final, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de grands titres, c'était plus pour les bragging rights, un peu, tu sais, c'est ça, fait que, tu sais, au final, je ne suis pas déçu, j'ai essayé, puis, c'est ça, c'était dur, quand on est à 5, 6 kilos, puis que là, tu as le gros vent de face, qui était vraiment pire au deuxième tour, c'était comme, je pense qu'il était pire, parce que finalement, vous étiez juste détaché, parce que, mais les deux, ça m'étonnerait que le vent se soit levé, moi, je pense que oui, moi, je pense que oui, je te dis, on en a jasé avec Jonathan, puis Catherine, plutôt, puis, oui, on a eu la même impression, oui, puis peut-être que c'est psychologique, peut-être que c'est juste qu'on est plus fatigué ou quoi, plus fatigué, peut-être aussi, mais moi, je pense vraiment, oui, c'est sûr, on était plus exposé, parce que là, tu sais, moi, le premier, je ne le cacherai pas, j'étais juste, j'étais bien, j'étais dans le pack, ça allait vite aussi, je ne voulais pas le pousser plus vite que ça, mais le premier vent de face, moi, je suis juste resté derrière dans le pack, puis j'étais bien, puis j'étais correct, je sentais, je sentais qu'il y en avait un, mais j'étais caché, j'avais des grands gars comme toi pour cacher, puis, mais le deuxième, bien, le d'un, il y avait moins de monde, mais j'ai l'impression qu'il s'est levé, moi, c'est l'impression que j'ai, puis en tout cas, les autres aussi, c'est sûr, bon, à quel point il le vent, mais ça peut arriver, des fois, ça arrive, je cours, puis... Je suis allé trois fois au bassin olympique, puis les trois fois, c'était la même ligne droite qui était difficile, je suis retourné même hier, faire un petit tempo, juste pour me déploier un petit peu. Ah, c'est ça, c'est ça, changer le mal de place. Oui, changer le mal de place, comme on disait, une belle, non, mais je suis parti, j'ai pas regardé ma montre, puis j'allais comme à 3.40, 3.45, juste dire comme on y va, j'aime bien faire mes longs, un peu plus tôt, puis accélérer dans le... J'ai fait deux tours du bassin, puis, tu sais, comme il y avait encore là, le 26, j'y allais pas en l'autre, mais ça a fini que c'était quand même un gros effort, parce que encore là, un gros vent de face, puis j'allais à peut-être 3.25 avec le vent, puis 3.15, 3.12, 3.15 de l'autre côté. Vente d'eau, c'est quand même, mais c'est ça, il faut apprendre à gérer ça aussi, mais... Ouais. Je sais pas si tu voulais terminer sur ce que tu disais, ben, en fait, le finish, quand vous avez terminé le dernier bout avec le vent de dos, qu'est-ce que... qu'est-ce qui s'est passé finalement? Il y avait déjà un gap qui s'était créé, ou vous étiez comme pas très loin les uns des autres? Ouais, ben, dans le fond, Tedeschi, c'était fini, je pense que quand on a fini le bout de droit, puis là, on a vu qu'après ça, il avait réussi tout seul à vraiment nous gapper dans le vent de face, puis là, après ça, quand on a tourné, puis le vent de dos, je pense qu'il était parti, puis là, c'est là que la rouge, puis Benjamin Raymond, moi, j'ai comme un peu trop poussé pour essayer d'aller le chercher, puis là, j'ai commencé à casser un petit peu, puis je pense qu'ils ont accéléré un peu plus avec le vent de dos, puis même au début de la courbe, ils ont comme accéléré un peu, moi, j'étais un petit peu brisé mentalement, puis j'étais pas trop... J'avais quand même poussé, fait que là, ils ont fait un petit gap, puis là, je me suis dit, je vais essayer de m'accrocher, mais je voyais qu'ils ont fait, il y avait quand même un bon écart, puis après ça, j'ai juste, à un moment donné, je sais que quand il restait 1.5, 2 kilos, j'entendais Patrice Labonté, je savais pas que c'était lui, mais j'entendais juste une respiration derrière moi, puis ben, il était quand même à 5 à 10 secondes derrière, mais je suis sûr que je l'entendais, puis là, j'ai comme fait, ben, sûrement qu'il poussait fort, puis là, j'ai comme fait, non, 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 je veux pas, je veux pas concéder une autre position, je vais quand même m'accrocher à ça, fait que j'ai accéléré un petit peu, mais je savais que je pouvais plus aller les chercher, puis Anthony Larouche, puis c'est ça, finalement, ça a été bien parce que ça m'a donné un sub 31, fait que au moins, ça donne ça, puis c'est ça, c'était une belle ambiance, c'était sympa, voir le monde courser, tu sais, c'était pas comme une... enfin voir du monde un peu, oui, puis c'était pas comme une course, il y avait peu de gens au final, puis il y avait pas la musique, puis tout ça, qui selon moi, en tout cas, il y a certaines personnes qui s'avaient aidé, d'autres que non, moi, personnellement, je trouve, du moins, c'est beaucoup plus plaisant, puis j'ai l'impression que ça aide juste à faire circuler le centre. Déjà, il y avait la partie la plus importante d'une course, c'est-à-dire des compétiteurs. Oui, exactement. C'est pas mal, ça? Ça, c'est le plus important, ça, c'est sûr, de loin. Mais donc, on a retrouvé ce qui était le plus proche d'une course, il manque juste quelques petits aspects qu'on ne pourra pas retrouver avant que des courses officielles aient lieu, mais bon, je pense que c'était cool, puis bon, j'ai hâte qu'il y ait des courses qui puissent avoir lieu. On a le marathon de Montréal, on espère que ça va avoir lieu. Est-ce que c'est celui-là que tu vises dans le fond ou Toronto? Moi, c'était Toronto, comme l'année passée que je voulais faire, mais après, pour Montréal, c'est quoi, trois semaines avant? Je ne sais pas si je pourrais en faire une dernière longue run, peut-être, ce n'est pas à 100%, puis juste pour le plaisir de courir Montréal, mais ça reste des choses à décider. Sinon, je me suis inscrit à Lévis à la fin août pour le demi, mais depuis, depuis quoi, un an et demi, on s'inscrit à des courses sans trop avoir de coches. J'ai arrêté d'avoir trop d'espoir sur les courses officielles. Oui. Puis, j'aime mieux m'inscrire d'avance, puis au moins, ça me fait quelque chose dans le calendrier à espérer. Même si ce n'est pas trop, sans trop espérer. En espérer un peu, mais sans trop mettre, sans trop parier là-dessus. Au pire, ça finit en time trial, puis tu ne perds pas ta motivation. Tu sais, tout 2020, tu as continué à t'entraîner pareil, régulier, puis malgré qu'il n'y avait aucune compétition, puis c'était du time trial que tu faisais. Absolument. Puis, je veux dire, comme François dit souvent, tu sais, quand on est en début aussi de parcours, puis ça fait, tu sais, il y a un an exactement, déjà, Facebook commence à m'envoyer mes stories il y a un an, puis il me dit, hé, te rappelles-tu, tu as couru à 2h33 il y a un an, tu sais, mais ça fait vraiment juste un an, puis après ça, puis quand on s'était parlé, j'avais juste, ça ne faisait pas longtemps, j'avais une petite blessure à la fesse, puis j'ai été, je pense, trois semaines arrêté, puis après ça, je m'étais entraîné pendant l'été avant de faire mon 2h28, puis ça avait été, puis je m'étais vraiment entraîné, là, sérieusement, pour améliorer mon temps, fait que là, ça a toujours été ça qui, moi, ça me motive d'avoir des petits time trials, parce qu'il n'y a rien d'autre vraiment, puis je me dis, au moins, je me mesure toujours à moi-même, les parcours, bien, c'est sûr que ce n'est pas mesuré, mais en même temps, si je fais toujours le même parcours, ça demeure, ça demeure à l'île. Ben oui, c'est une base de comparaison. Dans trois semaines, dans trois semaines, je voulais me faire un demi-marathon, mais je vais sûrement faire vraiment le même parcours que celui que j'avais fait à l'automne dernier, puis au moins, ça va me permettre de mesurer ma progression. Rappelle-nous, c'était quoi ton PB sur demi à ce moment? C'était 1h09.26. OK, OK. Fait que là, tu viseras en bas d'1h09? Oui, ça serait l'idée, j'allais garder 3.17 du kilo, donc si je peux garder déjà 3.15, ça serait déjà beau. Oui, je pense que, tu sais, aussi, je me dis, je sais déjà que je ne vais pas gagner, disons, 5 minutes sur un, au début, j'ai gagné 5 minutes sur un 10 km en vraiment peu de temps, parce que j'étais vraiment à mes débuts, mais disons, je vais prendre tout PB, je vais être très satisfait. C'est ça, la marge de progression, c'est ça, la marge de progression est beaucoup plus petite quand même, rendue à ce niveau-là, c'est, tu as mentionné, tu parlais de blessures, ça je pense, c'était au début de l'été dernier, mais récemment, il t'est arrivé un petit malencontreux accident, on dirait. ça m'était déjà arrivé à vélo, mais je me suis vraiment fait emportirer en courant. Jamais vu ça. Je m'en allais un peu comme toi, François, faire du commute pour, je faisais une double, puis j'allais à l'école, on n'a pas été souvent à l'école, mais j'avais, c'était les inscriptions, puis il fallait que j'aille au centre. Moi, j'ai été en virtuel pas mal depuis le début de la pandémie, puis j'étais déjà rendu, je pense, à 10 kilomètres, puis j'étais bien, il faisait beau. Je me suis dit, ah, je vais faire un autre petit tour, puis c'est dans le dernier petit tour que j'étais vraiment un tour du carré proche d'où je travaille, qui est dans, bon, j'étais dans Saint-Léonard, c'est un quartier où je ne vais pas souvent, mais je pense que les automobilistes sont peut-être moins habitués que dans Villeray, par exemple, ou je ne sais pas, ou dans le cycle, je n'ai jamais eu de problème avec les voitures, puis d'habitude, je ne cours pas sur le trottoir parce que je fais peur aux piétons, puis j'aime bien courir dans la rue. Des fois, on s'inverse des voitures parce qu'on me voit, mais là, cette fois-là, j'étais vraiment du même côté que des voitures, puis c'était une voiture qui était garée sur le côté, les phares éteints, donc je n'avais vraiment aucune possibilité de savoir qu'il y avait quelqu'un dans la voiture. Au moment où je passais, puis j'étais peut-être à 4-10 du kilo, mais je n'étais quand même, je n'étais pas vraiment en mode à l'aise non plus. Non, non. J'aurais, tu sais, puis, c'est ça, je suis tombé, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais je pense que la portière ne m'a pas frappé en tant que telle, j'ai juste essayé de l'éviter, puis je suis tombé directement sur la hanche. Ah, OK. Puis là, j'ai eu un gros bleu, mais ce qui m'inquiétait un petit peu plus, c'est que j'ai commencé à avoir des douleurs à l'aise, puis là, c'est bizarre, je suis quand même tombé juste sur la hanche vis-à-vis de ce qu'on appelle le grand tracentaire, qui est un peu, en fond, l'os qui est plus saillant, en haut de la hanche. Puis je suis allé voir mon ostéopathe que je vais voir quand il m'arrive des petits malheurs, puis il m'a dit, écoute, fais attention à ça, et on ne sait jamais, c'était peut-être une lésion, et que j'ai été deux semaines, je me suis, moi, quand j'ai commencé à me remettre en forme, je faisais du Zwist, du vélo virtuel, j'ai repris mon abonnement, j'ai déjà tout mon kit pour faire du vélo, un peu comme du jeu vidéo, mais tu faisais du vélo, du vélo de route, chez nous, puis d'ailleurs, on voit le setup sur la télé. Oui, avec le ventilateur aussi, oui. Avec le ventilateur, j'ai fait peut-être dix jours de vélo, puis je faisais des efforts d'à peu près, je sais dire, entre une demi-heure et une heure, vraiment hyper lactique, genre juste all out, puis j'ai fait ça pendant dix jours, juste parce que j'avais envie de garder la forme, puis bon, c'est sûr que j'avais pu... Sans douleur ? Oui, sans douleur, aucune douleur, c'est à la vie, puis à un moment donné, je me suis dit, bon, quand j'ai arrêté d'avoir des douleurs à la marche, parce que là, juste enfourché mon vélo, ça me faisait mal, OK. J'ai dit, bon, ça, c'est arrivé peut-être, je dirais, un mois avant, avant, ça fait un mois à peu près, donc j'ai été deux semaines arrêté, j'ai recommencé deux semaines après, puis là, j'ai essayé de faire des plus petites semaines un petit peu pour être frais pour la course, mais avant ça, j'étais sur des semaines d'à peu près 160 kilomètres, Aïe, mais c'est un petit malheur, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais en tout cas, il faut faire attention à ça là-dedans, mais j'étais tellement désolé, puis tu sais, j'étais super proche de mon lieu de travail, tu peux vraiment rien faire pour moi, là, elle me dit, ah, je pourrais te donner un lift, mais tu sais, j'étais à cinq minutes, puis là, il y avait ses enfants qui étaient dans l'auto, regarde, laisse faire, je vais jogger jusqu'au travail, puis je suis, ciao, bye. Non, t'es fâché, mais là, la personne s'assuse, tu te sens mal d'être fâché, mais en même temps, elle crème que c'est fâchant, parce qu'il faut qu'il renforce ça dans les cours de, je ne sais pas, je pense, dans mon cours de conduite, quand j'avais fait, il me semble qu'il le mentionnait, comme qu'il faut que tu... tu dois regarder ton rétroviseur avant d'ouvrir, tu dois, c'est ça, il faut que tu regardes ton rétroviseur avant d'ouvrir la porte, tu vérifies ton angle mort, oui, mais c'est ça, mais en tant que coureur, on est comme, c'est trop lent pour les pistes cyclables, trop vite pour les trottoirs, trop dans le chemin pour être dans la rue, tu sais, puis ça serait le fun d'être sur des belles trails au Colorado, mais c'est pas... C'est pas le cas. C'est pas ça qu'on a, là, puis... Non, c'est pas évident en ville. C'est... Ouais, non, il faut toujours assumer que toutes les personnes sont des idiots, tous les chauffeurs, tu sais, c'est pas le cas, mais il faut toujours assumer ça, tu sais, je me souviens, j'avais jasé avec... C'était Sébastien... Comment dire, son nom de famille? Oui, Jessop, exactement. qui a eu un accident aussi, lui, lui, il s'était fait ramasser par un char, puis il avait perdu des dents, tu sais, par un char qui avait tourné, puis lui, il avait un truc de piéton, puis le char... Ouais, c'est super dangereux, il y a souvent des lumières de piéton, puis les voitures, on les voit tourner, surtout quand, puis là, tu passes en courant, donc personne ne te voit, parce que tu vas peut-être à 14 km heure. Mais ça, il faut toujours que tu assumes le pire, il faut que tu sois prêt à sauter sur le hood, il faut que tu sois prêt à... Ben... Moi, j'évite toujours, je ne veux pas dire que je suis parfait, mais j'essaie toujours d'éviter de passer même proche des chars, parce que j'assume, j'ai toujours cette crainte-là, je connais du monde qui sont faits en pont de tirée, puis on connaît des histoires de monde qui en meurent, c'est pas... C'est sûr, en course, c'est peut-être moins, c'est ça, tu peux facilement juste chuter, puis une voiture passe qui t'a pas... Une personne, une voiture que t'a pas vue fait juste te frapper, là. Une fois, moi, ça m'est arrivé à vélo, mais là, je me disais, bon, à vélo, j'étais sur une rue passante comme Wellington, à Verdun, vraiment pas large, ça ressemble un peu à Mont-Royal, à vélo, à 30 km heure, je me dis, bon, j'ai peut-être un peu cherché, mais à pied, je pensais même pas dans une petite rue résidentielle, je pensais même pas que ça pouvait arriver. Est-ce que maintenant, ça a influencé mon entraînement, ça se peut? Ça m'a pris une semaine après ça à juste me défaire de mon mal de jambes, je pense, de vélo, ou juste des mecs qui étaient comme plus habitués à courir. Oui, c'est ça. C'est sûr que ça l'a impacté un peu. Tu sais, je pensais aussi, parce que tu disais, la voiture, il n'y avait pas de lumière, rien, tu ne pouvais pas savoir qu'il y avait quelqu'un dedans, mais maintenant, nos jours, avec nos téléphones, qu'on ne prend pas en conduisant, c'est quoi la première chose qu'on fait quand l'auto est stationnée, on ferme le moteur, on prend notre téléphone pour s'il y a des messages qui ont rentré, des trucs comme ça. Tu vas rester dans ton char pendant cinq minutes, tout est éteint. Les gens ne restent plus longtemps dans le char et à un moment donné, quand ils ont fini, ils sortent. C'est là qu'il peut arriver un accident comme le tien. C'est vraiment une grosse bad luck. Dans son cas, elle avait une caravane, peut-être trois enfants derrière. Je pense qu'elle était juste occupée à donner des consignes. Oui, c'est ça peut-être. C'est pour ça, en tout cas, moi j'essaie, personnellement, j'ai ce luxe-là de pouvoir courir pour me rendre à Adja, mais je minimise tout le temps mes déplacements en auto parce que l'auto, c'est le moyen de transport le plus mortel, à part la moto peut-être, mais un des moyens de transport les plus mortels, c'est plus mortel que l'avion en termes de risque, de décès, plus mortel que le bateau aussi. Donc, on n'y pense pas, mais statistiquement, tes chances de mourir en char sont quand même grandes en général et tes chances de causer la mort en char sont aussi grandes. Donc, c'est ça, je sais, il y a des gens... Le vélo est vraiment dangereux aussi, je pense. Le vélo... Ah oui, pour le vélo, pour le cycliste, oui. Mais tu sais, il y a les statistiques de risque de mort, mais les statistiques de risque de blessure sérieuse. Quand tu es à vélo, je pense que tu peux avoir aussi des blessures sérieuses que tu n'auras peut-être pas non plus dans une auto étant donné l'habitacle, tout ça, la sécurité. Mais si tu es en vélo, tes risques de... Si tu es actif, tes risques de mort sont extrêmement réduits par rapport à quelqu'un qui est sédentaire en char. Oui. C'est ça, peut-être que notre auditoire... Tout combiné, oui. Oui, peut-être que notre auditoire à base est probablement actif un peu, mais je me souviens, je regardais récemment une conférence de Blaise Dubois et il n'arrêtait pas de répéter tout le temps. Il disait, il parlait des blessures et il disait, bon, tel risque de blessure, minimaliste ou peu importe, mais il disait, peu importe, dans tous les cas que tu sois minimaliste, maximaliste, peu importe, tu as 62% moins de chances de mourir vu que tu cours. Si tu es actif. Vu que tu cours, juste que tu cours, je ne pense même pas que c'était d'être actif. Peut-être que c'était tout ça qu'il voulait dire, mais au final, il y a aussi ça, mais c'est ça. Là, maintenant, je privilégie la trottinette électrique aussi des fois pour un déplacement, mais mettons que ce n'est pas... Là, elle m'a pété dans les mains l'autre jour, fait que là, je vais... Je suis allé voir le... C'est pour ça, il y en a qui me demandaient, justement, je voulais aborder ça, il y en a qui me disaient pourquoi tu as fait un 18 kilos le jour d'avant la course. Il y a plusieurs personnes qui se demandaient pourquoi. Dans le fond, ma trottinette m'a brisé un fil qui était relié au moteur arrière qui, à mon avis, complètement... Quant à moi, c'est un fatal flaw, une erreur de design de la trottinette. Là, ça a complètement été sectionné. Il reste à peine de fil. Elle m'a pété dans les mains. Samedi, je suis allé la porter, mais j'ai oublié d'amener la clé parce qu'il y a une petite clé pour la partir. Là, j'étais au shop. Ça ne me tentait pas de prendre du trafic. Au final, c'était plus rapide à la course à cause que la 40 était fermée. Je me suis rendu en jog. C'était 9 kilos me rendre en jog et ensuite, un autre 9 kilos revenir avec la clé. C'est pour ça que j'ai fait un entraînement un petit peu ticoon la journée d'avant. Mettons, avant un 10, c'est peut-être plus j'ai su faire un 60 minutes, pas un 1h30 à 18 kilos ou 1h40. Je ne suis plus trop sûr combien de temps ça m'a fait. Mais oui, c'était aussi pour ça. Mais bon, peut-être la trottinette est moins sécuritaire que le vélo et la course. Mais bon, je fais attention quand même quand je chauffe là-dessus. Mais c'est ça, faites attention. Je comprends que ça te plaise la trottinette électrique moi-même pour sauvegarder mes jambes un petit peu. Je me suis abonné à Bixi. Puis là, j'ai payé mon 89 $. J'étais bien content. Mais finalement, je me retrouve à toujours prendre le vélo électrique qui me change des frais en plus. Mais c'est juste pour plaisant d'aller à 30 km heure sans force. Comme si j'avais un vrai vélo de route. Non, mais c'est ça. En gros Bixi. Ah non, moi j'adore ça. J'adore ça. Tu pèses sur une gâchette. En trottinette, c'est encore plus. Tu pèses sur une gâchette puis tu clenches tout le monde. Bien sûr, dans la sécurité que tu es pas, je ne suis pas un petit coon. Je ne passe pas les gens à 50 km heure. Je ralentis. Mais non, c'est le fun. Puis en tant qu'amateur de vitesse, tous les deux, tu étais un amateur de très haute vitesse avec ton patinage de vitesse avant. on aime ça quand même des fois faire un petit peu de vitesse. Donc, c'est ça. Faites attention. Faites attention. Il peut y avoir des gens qui sont distraits à tout moment. Puis bon, on ne veut pas finir là-dessus. Mais merci beaucoup d'être passé Jean-René. Je pense Mathieu on va finir là-dessus parce que l'épisode est quand même long puis je pense qu'on aura d'autres sujets qu'on pourra discuter à un autre épisode. Mais c'est ça. Merci Jean-René aussi d'avoir nous avoir poussé, de m'avoir poussé un peu dans le cul des fois. Cette idée-là, oui. C'est ça. Pour amener cette idée-là Jean-René. C'est ça. Parce que, bon, moi, j'en jasais très... Moi, Mathieu, on en jasait très, très peu très dans les airs. Puis là, moi, bon, il faut toujours qu'on me pousse un peu pour... Puis là, Jean-René, tu m'avais dit ben là, ça va être quoi les détails là-là-là-là. Puis là, on avait fait tous les détails de cette course puis ça a été super cool. Ça a super bien à donner que finalement, ben, au cours Montréal, ça a eu lieu. Là, on s'est dit OK, on ne fait plus notre truc puis finalement, ça revient. Il y avait des lignes par terre, le parcours est-il duré. Ça fait que c'était comme le meilleur des mondes finalement. C'est ça. C'était parfait parce que c'est ça, en cours Montréal, comme j'ai dit, je ne suis pas sûr qu'on aurait pu partir à 8 en même temps. Peut-être qu'il aurait fait un décoeur. C'est ça. Ça fait que c'était cool de même, on pouvait avoir un petit pack. Puis, ouais, puis c'est ça. Peut-être qu'il y aurait de quoi de même qui se serait fait organiquement parmi des personnes frustrées de ne pas pouvoir faire un cours Montréal mais du moins, ça, ça l'a confirmé puis c'était très cool. Donc, c'était une très bonne... On avait déjà commencé à l'amorce aussi. C'est ça. Donc, on peut se donner une petite tape d'épaule. Comme je disais à mes élèves, vous pouvez vous applaudir. Tape d'épaule, oui. C'est ça. Donc, c'est ça. Merci d'être joint à nous de avoir raconté un petit peu ta course, l'entraînement puis tes objectifs futurs avec le marathon de Toronto et peut-être le demi, tu avais dit de Lévis. Le demi de Lévis, oui. Oui, le demi de Lévis, oui. On t'a soit de votre chance au plaisir de se recroiser, on espère, sur un départ de course, peut-être, si jamais tu fais une longue au marathon de Montréal mais je ne te le recommande pas. Moi, je l'ai fait. J'avais fait ça, Montréal puis ensuite Toronto puis je pense qu'il y avait un mois d'écart entre chaque puis avec un petit peu la même mentalité puis bon, j'ai manqué par 19 secondes mon standard à Toronto mais en même temps, en même temps, cette année à Montréal, ça risque d'être beaucoup mieux fait puis pendant que j'en parle, j'ai contacté les organisateurs parce qu'ils ont un programme d'élite. Si jamais ça t'intéresse ou s'il y a des auditeurs rapides qui s'intéressent, allez voir ça, il y a une section pour les élites et bon, parce que j'avais mentionné que le parcours, c'est la même affaire que l'année passée que le marathon se sépare du demi puis ensuite le rejoint autour de 10 kilos puis là, on aurait le problème des coureurs rapides du marathon qui seraient poignées derrière des coureurs lents du demi, mais on m'a dit, quelqu'un dans l'organisation m'a dit qu'il va y avoir un corridor avec des cônes pour les coureurs du marathon. Donc, ça ne va pas être qu'il y aura deux départs à des heures différentes. C'est sûr qu'on avait supposé étant donné, on se disait que ça va faire moins de monde, ça va être moins dense, ça fait que c'est plus COVID-friendly. Mais bon, finalement, ils vont procéder avec l'idée des comptes qui fonctionne, quant à moi, si tu mets des bénévoles pour dire aux gens de ne pas aller dans le corridor du marathon. Donc, ça devrait quand même être cool. Donc, à toi de voir selon les plans. Peut-être qu'on ne sait pas si Toronto aura lieu avec l'Ontario, ça va peut-être changer. C'est le jour de où est la COVID aussi, où en font les vaccins. C'est ça, exactement. C'est ça. Mais au plaisir de se revoir. J'avais écouté votre entrevue, pas votre entrevue, mais votre épisode de nouvelles aussi. Je trouvais ça aberrant qu'il ne change pas ça et que ça reste la problématique de l'année passée. Je capotais. J'en avais venu en train d'essayer de dépasser les gens à 3,20 kilos. L'enfer. Ça devait être l'enfer de dépasser les gens à 5,30, 6,10 kilos. L'enfer. L'enfer. Puis tu sais, de même, tu ne pouvais pas savoir il était où le coureur devant toi au marathon. Si j'avais pu voir au loin, j'en vois un, je peux essayer d'aller le chercher. Puis comme de fait, je ne me souviens plus exactement, mais il me semble qu'il y en a un qui n'a pas fini pas trop loin devant moi. Moi, je ne poussais pas à 100% parce que je me sauvais pour Toronto. Mais quelqu'un qui m'aurait dit tu es le 6e en ce moment, tu peux essayer d'aller chercher un autre. Là, je ne pouvais pas. C'est une marée de monde. Tu ne voyais même pas qui était là devant toi. Tu ne peux pas le voir. C'est juste une marée. C'est aberrant. Mais là, au moins, il y aura un corridor. Donc ça, ça va quand même beaucoup aider. Tu devrais pouvoir voir dans un straight, dans un droit, si vraiment, il semble avoir quelqu'un. Puis les personnes qui comptent, s'il y en a qui comptent pour te dire quelles positions, ils devraient pouvoir te dire en voyant le nombre de personnes qui passent dans le parcours du marathon. donc ça devrait être réglé heureusement pour cette année. Donc ce n'est pas la même chose que l'année passée. Donc merci beaucoup, Jean-René. Merci. Merci Jean-René. Ça a fait plaisir. Puis sur ça, merci à toi pour l'invitation. Bon entraînement. Ça a toujours plaisir. Puis c'est ça. Mais merci pour ton temps. Puis sur ce, bonne course. Bonne course tout le monde. Merci, salut.